Bonjour. La question qu'on s'est posée cette semaine, c'est finalement comment la crise qu'on connaît depuis 2007 a-t-elle infléchi le comportement macroéconomique des économies ? En d'autres termes, est-ce que ce qu'on a observé ces dernières années est en véritable rupture par rapport à ce qu'on a connu par le passé ou est-ce que c'est simplement un facteur d'inflexion vers lequel qui s'éliminera assez rapidement ? Alors pour cela, j'ai comparé deux économies, l'économie américaine et l'économie française. J'ai pris les chiffres du PIB, c'est-à-dire la mesure la plus large de l'activité depuis 1870 pour les deux économies. J'ai regardé l'évolution sur dix ans de chacune de ces deux économies. Comment avait évolué l'économie américaine en croissant sur dix ans depuis 1870 ? Comment avait évolué l'économie française sur la même période ? Et comment, dans ce cadre-là, on peut mesurer, on peut appréhender les dernières évolutions pour l'économie américaine ou pour l'économie française ? Alors commençons par l'économie américaine. Vous avez ici le graphique représentant l'évolution sur dix ans de la croissance américaine. C'est une croissance moyenne. Et vous voyez qu'on a plusieurs caractéristiques majeures. La première, ce qui saute aux yeux, c'est que la croissance américaine est relativement stable dans le temps. Si on regarde, on se situe systématiquement entre 2 et 4 % de croissance. Alors bien sûr, il y a l'impact de la grande crise, de la grande récession, de la grande dépression des années 30. Et puis la reprise très violente après. Ça, c'est quelque chose d'assez logique. On subit un choc et il y a un rebond après. Mais on constate, quand on lisse les choses de façon aussi forte que sur dix ans, on voit bien que la croissance est stable aux États-Unis, entre 2 et 4 % par an sur toute la période. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Et on voit que sur la période récente, on tombe en dessous de ce range, entre 2 et 4 %. En d'autres termes, on voit bien que l'économie américaine a été pénalisée et pénalisée durablement par la période récente. Et qu'imaginez qu'on retrouve un cycle normal très rapidement et probablement un peu ambitieux. Le temps de revenir sur cette zone de 2 à 4 %, ça prendra probablement beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine. Et on sort là du temps conjoncturel. Première réflexion. Quand on regarde l'économie française, on n'a pas du tout la même allure. Alors vous le voyez ici sur le graphique, où j'ai fait le même calcul, variation sur dix ans, croissance annuelle moyenne sur dix ans du PIB français. Et vous voyez qu'il y a plusieurs régimes. Il y a un premier régime avant la Première Guerre mondiale, où la croissance est comprise entre 0 et 2 % par an. Vous avez les deux épisodes des guerres mondiales, avec une rupture d'activité absolument spectaculaire et un rebond après, ce qui est assez logique, pour les mêmes raisons que celles qu'on expliquait aux États-Unis. Et on voit bien l'impact très marqué. Et puis on observe, dans les années 50, dans les années 60, ce qu'on a appelé l'étrante glorieuse. Une période de croissance très forte, très robuste, très durable, qui est en vraie opposition, si je puis dire, avec ce qu'on observait aux États-Unis, où on était toujours entre 2 et 4. Là, on a une période de croissance très forte. Et puis, à partir du milieu des années 70, on se cale sur une croissance à 2 %. Et on voit bien une stabilité très marquée de la croissance française à partir de cette date-là. Et puis, on constate là aussi que, depuis peu, la croissance s'est ralentie de façon significative. Mais là, on a forcément une interrogation, une façon de se questionner assez différente de celle des États-Unis. Aux États-Unis, on avait une croissance, une activité en progression de 2 à 4 % en moyenne. Et donc, le sentiment, très clair, et c'est ce que tout le monde a vaguement en tête, c'est qu'on va pouvoir revenir, peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas dans deux ans, mais assez rapidement, ou tout au moins dans un temps fini, sur ce range de 2 à 4 %. Quand on regarde l'économie française, on n'a pas du tout cette stabilité du profil de la croissance. Et donc, il y a une incertitude beaucoup plus forte sur la dynamique de l'économie française par rapport à ce qu'on observait aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'en France, il faut être beaucoup plus volontariste dans nos façons de faire pour être sûr de revenir sur une dynamique de croissance plus forte que celle qu'on connaît aujourd'hui et qui ne laisse pas imaginer que spontanément, on va revenir vers une croissance de 2 %. C'est ça la leçon qu'on peut tirer très rapidement de cette comparaison entre les États-Unis et l'Europe. Quelque chose d'assez automatique aux États-Unis, ou qui paraît automatique, Alors qu'en Europe, il va falloir vouloir cette croissance, et en France en particulier, pour effectivement revenir sur une progression de l'activité plus forte, plus robuste, plus durable que celle qu'on a aujourd'hui. Et là, il y a une volonté, notamment sur la politique économique, qui doit être très forte, sur la politique publique, sur la façon de gérer l'économie, qui doit être différente, pour revenir effectivement sur une activité plus forte et plus marquée que ce qu'on connaît ces dernières années. Je vous remercie.